... Invité du podcast Bliss Stories, Cindy Poumerol a évoqué la décision radicale que pourrait bien prendre son mari Thomas pour éviter une nouvelle grossesse imprévue. Cindy Poumerol révélait, en décembre dernier, qu'elle allait devenir maman pour la troisième fois. Son compagnon Thomas et elle sont déjà les heureux parents de deux petites filles, Alba, née en 2019, et Victoire, née en 2022. C'est reparti pour un tour. Le comique de répétition vous connaissez ? Octobre 2019, c'est une fille janvier 2022, c'est une fille avril 2023, c'est une fille, indiquait-elle alors sur Instagram avec dérision. Derrière cette apparente sérénité se cachait en vérité une réalité bien plus compliquée. Mon compagnon ne voulait pas ce troisième enfant. Ça a été un accident, a ainsi expliqué la femme d'affaires dans le podcast Les Locomotives. Une décision radicale pour éviter une quatrième grossesse déjà bien occupée par leurs activités respectives et la rénovation de leur maison. Les deux amoureux ont discuté ensemble de la possibilité que la participante de maman est célèbre n'ait pas ce bébé. Ça a été des discussions très lourdes et surtout qu'on était dans le mal aussi de notre rénovation. Il veut que j'avorte, je ne veux pas avorter, a-t-elle confié dans le podcast Bliss Stories. Elle a même envisagé de se séparer de son compagnon pour vivre cette troisième grossesse seule. S'il faut se séparer Thomas, on se sépare. Je ne peux pas te mettre la corde au cou et t'imposer une vie que tu ne désires pas. Ma décision est prise. Si est-il un crève-cœur car je ne vais pas dans ton sens, a-t-elle poursuivi. Mais Thomas cesse de finalement excuser et a assuré qu'il serait là pour affronter ça à deux. Mais pour ne plus être confronté à un tel dilemme, Thomas et Synody envisagent désormais une solution radicale. Thomas se tient prêt pour faire passer la pilule auprès de son amoureux, la femme d'affaire l'a rassuré en lui disant qu'il pourrait s'agir cette fois d'un garçon. On voulait un troisième garçon, a-t-elle révélé dans le podcast Blizz Stories. Et finalement, on va à l'écho, on venait de s'engueuler et c'était vraiment la première écho des trois mois, elle me fait, écoute, je suis désolé, si je devais mettre ma main à couper, ça serait une fille si esticomique aujourd'hui, on en rigole, cesse-t-elle remémorer. J'ai dit, bon, on fera un quatrième. Là, il m'a dit, vasectomie, a-t-elle rapporté, amusé. Et le jeune homme y pense vraiment sérieusement. Je vais la lancer. Si est-il sûr et certain, parce que de toute manière, aujourd'hui, ma femme, si est-il la femme de ma vie. Mes enfants, je n'ai et ne veux pas d'autre et je vais faire le taf, a-t-il indiqué. Il sait que je suis très fertile. Il se dit que ce qui s'est passé, si ça représente, est-ce que tu pourras avorter ? a ajouté Cindy. Il y pense sérieusement. Ça sera le prochain sujet, a-t-elle conclu sur ce chapitre. A lire aussi il veut que j'avorte, Cindy Poumerol, Koh-Lanta, se confie sur l'annonce compliquée de sa troisième grossesse à son mari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada